Salut à tous, c'est Ferrand et French Monkeys et aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur la Harley-Davidson, donc l'épisode 3. Vous vous souvenez, l'épisode 1, on vous a fait la présentation de la Harley. L'épisode 2, c'était la merde, quoi. On était dans une grosse panade avec le kit aluminium qu'on allait monter dessus. Il n'y a rien qui allait, enfin bref, une grosse misère. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 3 et dans cet épisode, je suis content. Je suis content, même si je suis tout seul encore une fois à tourner cet épisode, malheureusement, personne n'a pu se libérer pour le faire. Mais je vous annonce une très très bonne nouvelle, c'est parti. Alors, pourquoi je suis aussi content ? Parce que finalement, le projet de l'Harley-Davidson, vous étiez nombreux à nous avoir soutenus dans ce projet, déjà. Donc ça, ça nous fait énormément plaisir. Avec vos commentaires, ça nous a vraiment boosté. Et on a trouvé quelqu'un, ou plutôt cette personne nous a trouvés, pour pouvoir faire le kit tout en aluminium. Donc on a le garde-boue, les flancs et le réservoir, qui sera fait magnifiquement bien. Parce que c'est un gars qui a travaillé chez le taulier du nom de Lazareth. Voilà, il a travaillé chez lui. Pour l'instant, je ne vous dis pas encore qui c'est. Parce qu'on va faire une vidéo quand on ira chez lui. On vous présentera le bonhomme, on vous présentera son atelier, on vous montrera ce qu'il est capable de faire et tout ce qu'il a su faire jusqu'à maintenant. Et puis j'aime autant vous dire que ça va être beau, ça va être très beau. Parce que c'est du travail d'orfèvre. C'est quelqu'un qui ne soude même pas au tigre l'aluminium, il le travaille au chalumeau. Donc c'est des vieilles techniques et des très belles techniques. Mais vraiment pour avoir un aspect parfaitement lisse. Et là, on aura de la vraie pièce fabriquée en France. Oui, monsieur ! Alors, on va en parler dans un autre épisode de tout ça. Dans l'épisode 4 certainement. Mais dans l'épisode 3, aujourd'hui, on vous montre, eh bien, encore une fois, là aussi, de la pièce fabriquée en France et pas par n'importe qui. Par l'atelier USV Racing. Alors cet atelier, ou plutôt cette entreprise, est spécialisée dans l'usinage. Donc là, il nous a usiné de la très belle pièce. Et c'est surtout, on vous en avait parlé dans les précédents épisodes, c'est l'installation de la fourche d'Africa Twin de 2019. Donc, comme vous pouvez le savoir, une fourche d'Africa Twin, l'Africa Twin, c'est un trail, quoi. C'est une fourche qui est énorme. Et justement, vu qu'on fait un trail là-dessus, c'est parfaitement ce qu'il nous fallait. Mais, bah, ça s'adapte pas comme ça sur la moto. Donc, il va falloir l'adapter correctement. Et je vais vous montrer la bête. Parce que là, c'est du lourd et vraiment dans tous les sens du terme. Alors, on a reçu ce carton ce matin-même. Et j'avais vraiment trop envie de le monter. Et puis, surtout que c'est assez pressé au niveau du délai. Donc, il faut y aller tout de suite. Et, bah, quand j'ai déballé le carton, j'étais juste sur le cul, quoi. Parce que... Voilà, c'est de la pièce de fou. C'est de la pièce de fou parce que... Parce qu'on est sur un T inférieur. Un T supérieur. Et une colonne de direction. Tout taillé dans la masse. Oui, monsieur. Donc là, on a le T supérieur avec les pontées. On a le compteur qui est intégré tout ça avec les voyants. Donc, autant vous dire que ça pèse un admor, forcément. Même si c'est de l'aluminium et qu'il est quand même pas mal creusé. C'est du lourd. Je dis des bêtises avec la colonne de direction. Elle n'a pas été taillée dans la masse. En fait, on a récupéré celle d'origine. C'est encore mieux. C'est encore plus simple. Et qui a été intégrée, du coup, au T inférieur. Qui est juste monumental. C'est une bête. C'est énorme. C'est super beau. L'usinage... Les traces d'usinage qui sont laissées dessus ne sont pas faites par hasard. Elles ont vraiment été faites pour que ce soit esthétique sur ces pièces. Et là, voilà, on n'a absolument rien à redire parce que c'est un travail de fou. Et c'est l'entreprise USV Racing qui nous a fait ça. Je vous mets un petit lien dans la description de cette vidéo. Il n'y a pas du tout de partenariat. On connaît Christian de chez USV depuis longtemps. Maintenant, on a déjà pas mal travaillé avec lui. Enfin, pas mal. On lui a fait faire quelques pièces quand même. Parce qu'on a un atelier d'usinage qui est pas loin de chez nous. Donc, on fait travailler le local. Mais pour de la pièce comme ça, il est vraiment spécialisé là-dedans. Il fait de la pièce pour de la 90. Il fait pour toutes les motos. Vous lui envoyez votre ensemble de T avec les T de la fourche que vous voulez monter. Et lui, il fait l'adaptation. Et puis, vous avez juste à venir mettre vos fourreaux de fourche dessus. Et puis, on a vend guingan, quoi. Alors, eh bien, on va s'empresser de monter tout ça sur la Harley. Hop. Allez, on démonte. J'avais fait un petit montage à blanc, quand même. On démonte tout ça. Le carton avec les chips. À se le foutre de côté. Il aime bien les chips, Christian. Attendez-vous quand vous allez recevoir vos pièces. Il va y en avoir de partout dans la baraque. Alors, là, forcément, ça va rentrer tout seul. Parce que c'était la colonne d'origine. Hop. Là, ça, c'est fait. Bon, c'est le truc chiant. Comme je le répète, je suis tout seul aujourd'hui. Pour monter ce genre de truc, c'est bien quand on est deux. Parce que c'est lourd. C'est lourd. Ça prend de la place. Et avec deux mains, on est un petit peu limité. Bon, je vais y arriver. Ce n'est pas la première moto que je monte. Je vais pouvoir m'en sortir tout seul, normalement. Bon, le roulement est déjà mis en haut. Avant que vous me disiez, tu n'as pas mis les roulements en haut. Ils étaient déjà posés. Les roulements en bas, ils sont déjà dessus. Donc, voilà. Allez, là, on a l'ensemble qui est déjà posé dessus. Ah, c'est une chips. Et là, c'est déjà du lourd. Parce que, putain, visuellement, comparé à ceux d'origine. Alors, je vais vous montrer ceux d'origine. Parce que je les ai là. Voilà, pour les T d'origine, celui-ci. On va déjà au niveau de l'épaisseur. Qui a quand même du travail de fait. C'est déjà bien plus ma stock. Là, on est délibérément resté sur du brut. Au niveau de l'aluminium, on est sur du brut d'usinage. Parce que ça va aller avec le reste. Avec le kit en aluminium. Il y a pas mal de pièces qui vont être en alu. Donc, on a préféré le laisser comme ça. Plutôt que de le faire anodiser en noir. Et puis, anodiser noir, c'est joli. Mais une fois que c'est posé dessus, tu ne te rends pas vraiment compte de la pièce. Tandis que là, tu sais que c'est fait à la main. Enfin, la main que c'est fait en usinage. Et ça a quand même plus de gueule, je trouve. Pour celui du dessus, c'était un T classique. Avec les pontées montées dessus. Il n'y avait pas le compteur qui était intégré. Là, on a le compteur et voyant qui sont intégrés sur le T supérieur. Alors, on a une pièce qui est quand même assez folle. Ouais, bon là, maintenant, tu te dis. Bon, c'est bien, mon petit monkey. Mais est-ce que tes fourreaux de fourche, maintenant, ils vont aller là-dedans ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de les mettre tout de suite. Bon, je vous le dis. C'est du one shot parce que je n'ai rien vérifié avant. Donc, si ça ne va pas, on va le savoir tout de suite. Encore une fois, quand tu es tout seul, c'est magique. Ouais, on va se foutre comme ça. J'ai oublié les clés. Et puis, forcément, elles ne sont même pas à côté de l'établier. On va essayer de les clés. Alors, on s'ajuste. On se met à la fleur. On resserre. Et pour l'instant, croyez-le ou non, tout se passe bien. C'est assez rare pour le souligner quand même. Place au deuxième. Ouais, hop. De la même manière. La vache, c'est plaisant quand c'est tout neuf et que ça rentre tout seul. Pas comme ces putains de BM. On en chie toujours à rentrer ces putains de fourreaux à l'intérieur de ces putains de dés. C'est beaucoup de fois putain. Mais croyez-moi, je le dis très souvent. Et tac. Donc, la fourche est à présent. Poseille. Et maintenant, la moto est plus en équilibre. Putain, il ne faudrait pas que je fasse un épisode. J'ai fait tomber la bécane de l'établer. Ce serait con. C'est bien tout ça, mais comment je la lâche, moi, maintenant, la moto ? Toujours avoir un marteau sur soi. Alors, moi, ce que je vous conseille d'acheter quand vous préparez une bécane sur un établi, un truc comme ça, c'est d'acheter des plots de terrasse de salon de jardin. Donc, c'est des plots en plastique. Et l'avantage de ces plots-là, c'est qu'ils sont réglables sur filetage. Ils sont très costauds aussi. C'est fait pour supporter des personnes qui marchent sur une terrasse. Donc, c'est très costaud. Et, regardez, là, par exemple, j'avais un souci de poids à cause de la fourche, la moto basculait. Et bien là, je peux utiliser ces plots. Je compresse un petit peu la fourche. Comme ça, ça va bien en appui dessus. Et là, un plot sous chaque fourreau de fourche. Et on a la moto qui est bien stabilisée. On peut y aller, elle ne bouge pas. Et du coup, ça vous sauve souvent la mise parce que vous mettez, quand vous enlevez la roue, vous pouvez mettre ces plots. La moto reste droite. Vous pouvez mettre des plots un petit peu partout sous la bécane. On utilise régulièrement ce petit outillage-là. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ça sauve la vie. Alors, à présent, il y a la roue avant à installer. Mais là, ça va être un petit peu compliqué de le faire tout seul. Je n'ai pas forcément confiance. Je n'ai pas vraiment envie de faire tomber la bécane sur l'établi. Donc, on va voir ça dans le prochain épisode. Il y aura du coup un quatrième épisode. On va vous montrer le travail qu'on va faire sur la moto. C'est-à-dire la correction de l'assiette de celle-ci. Parce que maintenant qu'on a une fourche qui est plus longue, l'arrière va être forcément plus bas. Et là, on va lui installer des amortisseurs sur mesure YSS. Donc, on va rehausser l'arrière. On va mettre des amortisseurs sur mesure. Donc, il faut qu'on prenne la bonne cote pour pouvoir les faire faire. Et après, avec ça, elle sera parée pour partir chez notre artiste, notre artisan qui nous fera l'aluminium là-dessus. Donc, on vous en parle très rapidement. Ça va aller très vite. Les épisodes vont s'enchaîner. Et on a vraiment hâte de vous montrer. Mais surtout, même nous, de voir la suite du chantier. Parce que c'est tous les jours. Tous les jours, une nouvelle pièce qui se monte dessus. Et puis, un réel plaisir à monter. Donc, voilà. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse vous mettre aussi un petit pouce bleu pour nous aider. Un petit commentaire aussi. Dites-nous ce que vous en avez pensé du montage de cette fourche. Si ça vous a donné des idées. Si on vous a fait connaître aussi pas mal de choses. Bref, on se retrouve très bientôt. C'était Florent des French Monkeys. Ciao, ciao ! Bon, ben voilà. Je crois qu'on est bon. Il reste à bouffer.